Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laura qui est freelance depuis maintenant quelques années après avoir eu une carrière dans les grands groupes et au sein du monde corporate, elle nous donne toutes les clés pour réussir votre vie de freelance avec une productivité optimale. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de l'envoyer à au moins deux personnes et surtout de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. C'est ce qui permet de le faire progresser dans les classements et de le faire découvrir à encore plus de monde. Je vous laisse sur ma discussion avec Laura et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laura. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Tu es le quatrième épisode enregistré cette semaine mais tu es aussi la quatrième à avoir accepté de participer à ce podcast alors que rien n'existait. Donc merci beaucoup pour ta confiance et je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Merci, moi aussi je suis ravi d'être là. Super. Alors on va parler évidemment de productivité aujourd'hui mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui bien sûr. Donc je suis Laura Bokobza, j'ai plusieurs activités, je suis ce qu'on appelle une slasheuse mais on va dire que mon activité principale, je suis business hiring partner pour des clients après plus de 20 ans d'expérience en corporate. Donc j'accompagne des dirigeants qui souhaitent une caisse de résonance pour accoucher de leur réelle problématique client, de la stratégie au service client ou qui ont besoin de revoir leur modèle d'affaires ou de mener leur transformation digitale, etc. J'anime également des ateliers, des formations, des conférences. Je suis mentor et administratrice de start-up, j'enseigne et j'ai une activité de rédaction de contenu et une newsletter. Et côté perso, j'ai aussi un podcast mais qui n'a rien à voir avec mon activité. Ok, donc ça fait pas mal d'activités que tu mènes de front avec beaucoup de choses en cours. Comment est-ce que tu fais du coup pour organiser tes journées ? Alors j'ai quelques pratiques en fait que j'ai été obligée de mettre en place parce que sinon effectivement j'arrivais pas à tout mener de front et surtout j'étais interrompue tout le temps dans ce que je faisais pour démarrer sur autre chose et le multitasking c'est pas si efficace que ça. Donc en fait j'ai mis en place déjà une espèce de routine et une organisation qui fait que je n'ai plus aucune notif sur mon téléphone à part appel et sms. Jamais ? Jamais. Ok. Jamais. Si tu veux me... Si c'est urgent, les personnes pour qui c'est urgent elles vont pas me contacter par whatsapp ou par twitter ou par mail. Les personnes pour qui je dois décrocher si c'est urgent, je dois réagir si c'est urgent, elles ont mon numéro de téléphone et elles peuvent m'appeler ou m'envoyer un sms et je sais que c'est elles. Donc que ce soit côté perso ou côté pro. Donc ça c'est ma première pratique que j'ai mise en place à peu près quand je me suis installée en indépendante il y a presque trois ans parce que voilà la sursollicitation des réseaux sociaux, tous les groupes en plus parce que j'ai même pas parlé de mes activités bénévoles parce que je suis aussi dans des collectifs, un collectif qui s'appelle le digital pour tous, je suis au conseil d'administration de l'école de mon fils, enfin des parents de l'école de mon fils, enfin j'ai énormément de sollicitation dans tous les sens donc moi c'était la seule façon que j'avais de choisir en fait j'ai décidé de reprendre le contrôle de l'organisation de ma journée et de choisir à quel moment je consulte quoi. Est-ce que c'était quelque chose que tu sentais avoir perdu avant justement ? Non parce qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais déjà cette pratique là en fait c'est pour naturellement de l'étendre à d'autres à d'autres mais quand j'étais en corporate où j'avais des équipes 250 personnes, des périmètres extrêmement larges, en plus toujours beaucoup avec de l'externe aussi des partenariats etc j'avais déjà enlevé les notifications de tout ce qui était réseaux sociaux par exemple, même LinkedIn et Twitter donc j'avais déjà commencé à mettre en place les choses petit à petit et je me suis juste rendu compte que typiquement ce que j'ai vraiment enlevé par exemple c'est les mails en fait. Les mails je les avais encore en notification quand j'étais en corporate et en fait c'est extrêmement disruptif les mails. Alors à l'époque où j'étais en corporate non seulement je ne m'en rendais pas compte mais j'avais aussi des organisations et une hiérarchie qui m'aurait pas permis de ne pas répondre aux mails de façon extrêmement rapide mais en étant indépendante c'est un des avantages c'est qu'on choisit aussi donc moi c'est très clair avec mes clients que s'ils veulent que je réagisse vite s'il y a vraiment une urgence c'est le SMS donc ils ne s'attendent pas à un mail ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une réponse une réponse immédiate donc les mails ça m'a beaucoup beaucoup dépolluée et la deuxième chose que j'ai faite également dans les mails c'est que moi je suis très très avide de newsletter je fais énormément de veilles d'ailleurs je publie moi-même une newsletter de curation de veille autour du marketing de la tech de l'expérience client etc tous les lundis matins donc cette veille elle me sert non seulement à mon activité mais aussi je fais une curation donc je dois quand même rentrer dedans pour pouvoir sélectionner des articles que je mets en avant le lundi matin et ça j'ai tout détourné et tout déporté sur une adresse stoop inbox qui est un des outils que je trouve absolument génial de façon à ce que même les moments de ma journée où je décide de consulter mes mails je ne sois pas embarrassé dans mon fil d'inbox par des newsletters donc elles sont plutôt que d'avoir des règles moi j'ai trouvé plus simple de alors soit je m'abonne directement avec adresse stoop inbox soit quand j'ai des abonnements payants je les je les transfère j'ai des règles de transfert et là ma boîte stoop inbox j'ai des heures dans la journée généralement trois j'essaye de la consulter trois fois dans la journée parce que parce que je suis abonnée à je reçois entre 250 et 400 newsletters par jour selon les jours en fait donc je ne lis pas tout entièrement mais qu'au moins je scanne donc donc j'essaye de faire trois fois dans la journée sinon ça ça déborde ça prend trop de temps mais mais ce voilà ce ce petit hack qui m'a été que j'ai trouvé dans une des newsletters que j'ai lu d'ailleurs de de tout déporter ça a aussi largement soulagé mon inbox ok super intéressant alors revenons du coup à l'organisation de ta journée donc tu disais une des tags c'est que tu as coupé toutes les notifications comment est-ce que tu organises ensuite le reste de ta journée donc tu checkes trois fois les les différentes newsletters oui le matin moi le matin avec mon café c'est alors je me lève très tôt je vais peut-être le préciser quand même parce que tout le monde ne se lève pas aussi tôt que moi je me lève très tôt donc quand je dis très tôt c'est vraiment entre 5 et 6 heures du matin donc vraiment très tôt et j'ai deux heures le matin où je vais lire mon inbox classique lire mon inbox stoop inbox de mes newsletters commencer la curation et aussi organiser à partir de de ma curation mes publications réseaux sociaux de la journée de parce que j'ai forcément tant qu'indépendante j'ai besoin de beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux j'ai besoin constamment de démontrer que je suis top of the game on va dire que je maîtrise tous les sujets que je traite pour mes clients donc donc j'organise aussi les publications pour mes réseaux sociaux de de façon à être sûr d'être présente et puis de continuer de contribuer de la valeur à mes abonnés parce que voilà je pense que c'est ça fait partie aussi des choses intéressantes et puis en plus franchement j'adore ça j'adore lire les news j'adore je pense que j'aurais pas fait une des auteurs de curation si j'aimais pas sincèrement ça j'aurais pas d'abonnés puisque ce serait pas authentique mais donc donc le matin il est consacré à ça je ne travaille pas alors je parle du lundi au vendredi c'est deux heures du samedi et du dimanche elles sont consacrées à la rédaction de la newsletter qui paraît ensuite le lundi matin quand je donc ensuite après mon café après que je me sois préparée etc et que je commence ma journée généralement mes premiers je commence à travailler pour mes clients pour les interventions en école ou etc c'est entre 8h et 9h mes premiers rendez-vous et j'essaye même si ça a été assez difficile à cause des visios j'essaye de garder des moments de respiration dans la journée pour au moins une fois dans le dans la journée reconsulter mes newsletters éventuellement programmer plus de de publications parce que parfois le matin enfin je vais pas occuper toute la journée de publication sur les réseaux sociaux si je trouve pas de truc intéressant non plus quoi et je réenchaîne l'après midi et j'essaye de me garder également alors c'est beaucoup moins long le déjeuner et le soir mais enfin en fin de journée j'essaye de me garder une demi-heure à trois quarts d'heure soit au déjeuner enfin et au déjeuner pardon et en fin de journée pour continuer cette histoire de curation d'information et puis traiter les on va dire ce que j'ai pas pu traiter dans la journée c'est à dire les mails de prise de rendez-vous enfin les mails que je n'ai pas bloqué dans mon agenda parce que c'était pas du traitement on va dire qui nécessitait que je produise quelque chose donc je les détends que je que je bloque sont dédiés à la lecture de newsletters à la curation à la publication sur les réseaux sociaux et au traitement des mails entre guillemets simple pour lesquels je ne dois pas travailler si je dois travailler dessus si je dois produire un doc rédiger une reco etc là ça devient une action dans mon âge un bloc dans mon agenda en fait tu du coup tu time boxe l'intégralité de tes journées sur ton agenda complètement et je suis bien obligé de le faire parce que moi je raisonne enfin un des outils que j'utilise avec mes clients mes prospects et même avec les collectifs bénévoles maintenant parce que depuis que j'ai découvert le truc moi je suis devenu absolu fan c'est Calendly et en fait il faut bien que je ne sois pas dérangé par quelqu'un qui a pris un rendez-vous là où j'avais besoin du temps quoi donc ça m'oblige à vraiment time boxé complètement mon agenda il est il est en plus codé en couleurs parce que parce que comme ça je vois à quel moment je travaille pour quel client ce qui me permet derrière de faire ma time sheet parce que même si je ne facture pas forcément en tgm selon les clients moi j'ai besoin de savoir si voilà le temps que j'ai passé pour faire telle ou telle tâche à la fois pour pour me dire que c'était rentable ou pas et puis pour me dire si c'était efficace et si je suis capable de reprendre une mission du même type voilà parce que je je défriche avec mes clients pas mal d'activités nouvelles donc donc parfois je m'engage et je sais pas combien de temps je vais mettre à faire le truc alors forcément la deuxième ou la troisième fois je vais mettre moins longtemps mais mais c'est important aussi aussi pour moi j'avais essayé des techniques de type pomodoro et tout mais ça me convient n'a pas ok jamais non le pomodoro moi j'ai essayé j'étais sur un truc je sais plus comment il s'appelle c'est un petit outil il doit y avoir toggle je crois oui c'est ça toggle que j'avais commencé à essayer pour le pour faire justement mes time sheets etc et en fait le mois 25 minutes c'est c'est je suis quelqu'un qui a besoin de rester concentré plus longtemps je pense qu'on est tous différents et le côté pause moi je sais c'est pas 25 minutes quoi c'est c'est plus j'ai besoin d'une pause comme tout le monde mais mais je peux tenir beaucoup beaucoup plus longtemps sans et au contraire faire une pause au bout de 25 minutes ça me sort de ce que ce que les américains appellent la zone donc donc ça me ça me convenait pas donc j'ai arrêté j'ai testé beaucoup beaucoup d'outils donc je les ai pas tous gardés ouais je comprends tout à fait moi je fais assez peu de pomodoro aussi dans mes journées au quotidien par contre j'en ai de programmer le dimanche après-midi enfin dans mes rituels je profite de mon de la fin de mon dimanche après-midi pour m'avancer sur tous mes mails et tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine qui demandait du temps sans être dérangé etc mais qui sont des tâches à exécuter quoi en fait et et donc du coup ce que je fais c'est que juste je j'ai une grande tout doux je groupe les tâches en pomodoro que je pense être en capacité d'effectuer pour pour les finaliser et ensuite je me lance mes pomodoro et j'avance et en fait je pense que c'est la seule manière de me fouetter le dimanche après pour que pour que je puisse finaliser tout ça alors moi je suis maman donc j'essaye de pas occuper plus que les que les deux trois heures du samedi du dimanche matin parfois c'est trois heures mais et encore quand je dis dimanche samedi matin c'est comme est ce que je me lève à cinq heures et demie ou six heures donc donc c'est c'est généralement avant que mon fils se réveille pour quand même essayer de passer du temps avec avec mon fils et mon mari la journée on a on a aussi nos rituels perso auxquels je ne veux pas déroger de de jeux de société etc donc donc c'est important que je sois aussi disponible oui c'est clair c'est clair moi j'avoue que je n'ai pas encore à faire aux enfants ou à cette organisation donc effectivement je peux profiter de certains moments qui sont un peu différents dans la journée alors tu as commencé à citer pas mal d'outils dans ce déjà est ce que tu peux revenir sur les différents outils que tu utilises comment tu les fais travailler entre eux et et comment tu les as sélectionné et aussi quels sont ceux que tu as essayé et qui te plaissent pas ok alors j'ai testé énormément d'outils d'ailleurs c'est une des sections de ma newsletter c'est devenu une des sections de ma newsletter en fait les outils parce que j'en teste énormément et que et que du coup voilà je partage aussi c'est pas assez de l'accuration on va dire argumenté ou avec avec de l'exergue ou de un avis parfois aussi alors sur les articles c'est un avis sur le contenu et puis sur les outils c'est quand je les essaye donc j'ai parlé de stoop in box pour pour dégager mon ma boîte mail et en fait moi j'ai beaucoup de boîtes mail j'ai beaucoup de boîtes mail d'abord parce que moi j'ai envoyé mon premier mail en 1994 donc parce que je suis pas une milléniole moi j'ai 48 ans et et donc j'ai au fil des années accumulé plusieurs adresses mail dont dont certaines me servent alors j'ai commencé à les compartimenter donc j'en ai qui sont dédiés par exemple à toutes mes cartes de fidélité enfin voilà j'ai comme comme beaucoup de gens et puis en plus non seulement j'ai mes adresses mail perso et pro mais que je gère moi même mais j'ai aussi souvent vu la façon dont je travaille avec mes clients et quand ils sont équipés par exemple sur microsoft pour avoir accès à leurs teams à leur sharepoint et tout ça c'est souvent beaucoup plus facile que j'ai une adresse de leur société en fait donc j'ai aussi des adresses mail de certains de mes clients donc en ce moment par exemple je j'ai mes adresses plus deux adresses de clients que je dois gérer une sur google une sur microsoft en plus donc tout n'est pas complètement pratique et donc pour celles qui sont sur google je cumule tout ça dans ce parc donc j'ai une seule boîte de façon à avoir tous mes mails dans ce parc et ne pas avoir à jongler entre les différents onglets le j'ai également donc dans google calendar consolidé en fait sur un seul calendrier toutes ses adresses également ce qui me permet en particulier de rapidement copier coller pour les time block en fait des adresses de chez mes clients qui du coup ne bloqueraient pas dans mon calendrier parce que ça c'est un des gros risques que j'aime moi avec toutes ces adresses sur lesquelles je peux être invitée de de double enfin d'avoir du double booking en fait dans mon agenda donc donc j'ai aussi google calendar que j'utilise donc à la fois pour tout consolider et puis comme je le disais pour pour color coder en fait pour pouvoir très rapidement fermer mes timesheets donc ça on va dire c'est sur la base les mails et le calendrier ensuite j'ai des outils qui vont me permettre de de mieux organiser en fait mes mes tâches l'outil que j'ai découvert il ya maintenant moins d'un an mais enfin ouais ça aussi on arrive en juin c'est un an c'est notion alors moi je suis je suis ingénieur mais ingénieur chimiste donc je sais pas coder mais c'est notion c'est juste ça m'a révolutionné ma vie en fait parce que parce que j'ai plein de workspace différents je le mentionnais au début j'ai aussi un podcast donc dès que j'ai une idée enfin c'est devenu jonathan le fait je le dis beaucoup mieux que moi mais c'est vraiment devenu mon second cerveau donc donc j'ai découvert notion et c'est devenu un peu en fait avant quand je faisais ma veille j'utilisais pocket quand je faisais ma veille pour ma newsletter quand j'ai lancé peut-être les quatre cinq premières éditions de la newsletter j'étais sur pocket que j'utilisais depuis déjà très longtemps et j'étais un peu frustrée parce que j'ai commencé à rubriquer ma newsletter et en fait quand je lis un article et que je le sélectionne je vois déjà à peu près dans quelle rubrique il pourrait aller donc j'avais besoin en fait un de alors tu peux taguer un dans pocket mais je voulais à la fois je voulais les sortir une fois que je les avais utilisés mais sans les perdre de façon à avoir toujours un endroit où j'ai voilà tout ce que j'ai tagué en par exemple sur la rubrique outil puisque j'ai une rubrique outil comme je te le disais mais que je n'ai ce que j'ai déjà publié je vais pas les remettre donc il fallait que j'ai ce moyen là qu'auquel pocket ne répondait pas ou en tout cas si ça existe moi j'avais pas trouvé la façon de le faire et donc quand j'ai découvert notion j'ai trouvé ça absolument génial et j'ai commencé à vraiment structurer des bases de données sur notion du coup je peux maintenant alors maintenant elles sont elles sont super jolies j'ai pour la première fois de ma vie suivi un tuto youtube même tu vois alors que moi je suis une vieille qui utilise très peu youtube et j'ai suivi un tuto youtube hyper bien fait par un mec qui s'appelle théo qui m'a permis en fait de construire alors lui c'était pour un mood board mais mais le la logique derrière était exactement la logique que je voulais avoir sur ma curation et donc j'ai une base de données qui me permet de sauvegarder avec un petit une petite extension chrome que je recommande qui est bien meilleure que l'extension native de notion l'extension native de notion elle n'est pas cool moi j'utilise l'extension qui s'appelle save to notion qui te permet de choisir dans quelle base de données tu vas et même de déjà remplir certains des champs de ta base de données en plus de juste la sauvegarde du lien donc et ce qui me permet du coup de tout de suite taguer en fait selon la base de données donc j'ai une base de données curation newsletter j'ai une base de données métier enfin boulot en fait où je vais taguer est-ce que c'est des inspirations d'articles longs est-ce que c'est un truc que je veux partager avec un de mes clients est-ce que c'est un truc que je veux essayer en termes d'outils mais là pour moi pas pour la newsletter etc donc ça c'est quand même on va dire le gros de ma productivité de l'organisation de mon temps il est là puisque j'ai évidemment aussi créé une to do list dans notion et là je tente depuis quelques jours je tente un zapierre entre mon calendrier et ma to do list pour me flaguer que j'ai des meetings à préparer comme ça je les vois apparaître dans la to do list et ensuite je suis bêta testeuse d'un outil super chouette qui s'appelle HERA qui est un outil qui a décidé d'attaquer le sujet de la préparation des meetings et de d'avoir une espèce d'inbox de meetings comme on a des inbox de mail voilà j'étais un peu longue excuse moi mais c'est à peu près les outils que j'utilise ok super cool moi enfin je dois avouer que je suis aussi un grand fan de notion donc on se retrouve on se retrouve pas mal dessus et effectivement tu peux mettre en place pas mal d'automatisation en moi moi je le fais pas encore mais tu peux aussi je crois que tu as une appli qui s'appelle readwise qui est assez sympa qui te permet en fait de centraliser tout ce que tu peux lire ou voir que ce soit sur ta kindle par exemple mais aussi sur twitter sur différents réseaux sociaux sur les articles que tu peux consulter manière classique de tout synchroniser via readwise et en fait readwise peut ensuite tout te renvoyer sur notion dans ta base de données donc ça peut aussi être pratique si ah oui ça je vais aller voir quand tu vas pour vraiment tout grouper avoir un système qui te qui t'alimente ça et t'as sur notion d'ailleurs t'as un excellent une excellente chaîne youtube qui est animée par une personne qui s'appelle choubam charme oui je la suis celle de choubam aussi qui est vraiment génial et qui te permet de découvrir plein de choses donc voilà si les auditeurs ne suivent pas encore cette chaîne youtube allez voir ce que fait choubam charme parce que c'est vraiment sympa qu'est ce qui t'empêche d'être d'atteindre une productivité parfaite ben en fait ce qui m'empêche c'est moi même parce qu'à chaque fois que je que je que je dégage du temps parce que j'ai réussi à être plus productif ben en fait je me rajoute des trucs à faire donc c'est un peu le syndrome de occupez moi occupez moi non je pense que non mais ça ça joue beaucoup un très sincèrement enfin comme je le disais au delà des activités donc j'ai des activités professionnelles déjà quand tu es indépendant forcément tu voilà tu déploies aussi en fonction de ce que demande tes clients etc j'ai des activités bénévoles de nature une autour de vraiment ce qui motive autour de l'inclusion numérique qui est donc à travers ce collectif le digital pour tous qui est un podcast aussi qui s'appelle bonjour ppc où on décrypte en fait le numérique sous toutes ses formes pour pour des gens qui le maîtrisent plus ou moins bien alors il ya des gens qui le maîtrisent pas du tout mais on fait aussi enfin moi j'ai appris plein de trucs on a une coutume de dire entre nous on est tous l'électroniste de quelqu'un l'électronisme étant le fait de ne pas maîtriser les outils numériques mais en fait on a une quinzaine dans la dans la redacroom de ce collectif et on a tous des compétences différentes donc moi j'ai appris plein de trucs sur la crypto la blockchain enfin des choses que je maîtrise pas du tout qui sont pas dans mon coeur de compétences moi je suis plus sur l'usage client l'expérience client etc donc donc voilà dès que j'ai du temps en fait je contribue plus à ce collectif parce que parce que c'est à la carte c'est quand on quand on peut dédier du temps comme tous les collectifs bénévoles j'ai aussi des activités perso donc j'ai lancé un podcast en fait c'est parti de mon blog et puis justement les membres du collectif m'ont dit mais en fait on aimerait bien l'entendre dans ta voix donc donc j'ai lancé un podcast ce qui est un peu on va dire que c'est ma variable d'ajustement donc pendant le confinement puisque c'est le moment où je l'ai lancé le 17 mars 2020 date je pense que dont on se rappellera toujours tous c'est c'était quotidien c'est devenu quatre fois par semaine puis trois fois par semaine en ce moment c'est deux fois par semaine je le disais je suis aussi au conseil d'administration d'une école là j'ai été récemment sollicité encore pour rejoindre une assaut je sais même pas si je vais avoir le temps donc pour l'instant j'ai pas accepté mais mais voilà après donc en fait mon vrai problème il est il est psychologique il est pas il est pas outil quoi ok effectivement après quand tu vois si la productivité pour la productivité sert pas à grand chose et l'objectif d'être plus productif c'est de faire ce que tu as envie de faire à côté et si ce que tu as envie de faire c'est justement d'investir dans ces différents projets accepter des nouvelles missions etc c'est cool que tu puisses le réaliser en gagnant du temps donc donc au final tout se rejoint plutôt pas trop mal c'est ça est-ce que est-ce que il y a un outil qui n'existe pas encore et que tu adorerais avoir pour améliorer ta journée alors en fait moi t'as entendu et je pense qu'on en est tous là aujourd'hui il n'y a pas un truc qui fait le super outil où tu as tout dedans en fait et tu vois là j'ai encore découvert je pense que je vais mettre dans une prochaine édition de la newsletter j'ai découvert une petite appli qui s'appelle client qui te permet en fait de non seulement de sauvegarder des articles des choses que tu lis ou que tu écoutes en podcast mais de tout de suite prendre des notes en fait ils appellent ça les takeaways pour pour que tu puisses dire l'angle qui te fait ce qui t'intéressait ou ou ce que tu en as attiré et qui du coup ça devient un fil d'actualité et puis c'est aussi des choses que tu que tu peux enfin que tu peux garder pour toi c'est ça typiquement moi j'aimerais bien en fait l'interfax ça que que si je sauvegarde sur client ça aille dans notion en fait j'adore la fonctionnalité des trois takeaways et puis le fait que ça crée un fil d'actualité différent avec potentiellement des gens que je suis pas sur d'autres réseaux parce que parce que sur d'autres réseaux ils ont pas cet angle du takeaway par exemple mais voilà je trouve que c'est dommage que je puisse pas facilement le balancer sur notion je trouve que ce qui manque c'est enfin moi j'ai adoré spark par exemple parce que quant à plusieurs comme je disais j'ai plusieurs inbox en plusieurs adresses mail mais avec spark je peux prendre je peux ranger dans des dossiers parce que moi je suis une fanade de l'inbox zéro moi je classe je classe je classe je j'arrête pas de classer je et donc je peux classer dans un dossier de l'adresse a un mail qui m'est arrivé sur l'adresse b et ça typiquement avant que ça existe ça c'était un truc qui m'avait qui m'avait énormément manqué mais aujourd'hui tous ces outils ils sont limités à une typologie par exemple on parlait de google calendar évidemment je peux pas mettre mon calendrier de je peux pas mettre forcément des calendriers qui arrivent de teams pareil sur spark sur spark je peux mettre que du je peux pas mettre une adresse qui est sur microsoft pour l'instant enfin il y a des problèmes de compatibilité en fait et c'est c'est un peu dommage qu'on soit toujours enfermé dans des écosystèmes donc donc ça c'est un vrai sujet pour moi je trouve qu'en termes de on n'a pas parlé des outils que j'utilise au quotidien par exemple pour la publication sur les réseaux sociaux etc on a parlé d'outils mais ça m'aide aussi en productivité de de pouvoir programmer par exemple et de pas avoir besoin de qu'est ce que tu utilises du coup alors j'utilise j'utilisais beaucoup buffer en version gratuite et là mes buffers il avait il m'embêtait il est très bien j'avais un seul souci avec buffer c'est que je pouvais pas créer de thread en fait et je trouve que sur sur certains articles que je partage c'est un peu dommage de pas expliciter un peu plus que les 280 caractères donc maintenant je le couple avec et là pour le coup j'ai pris la version payante avec thread creator qui est un des un des outils que j'avais découvert par ma newsletter où dans la version gratuite tu peux en faire qu'un thread par semaine et donc à force de faire des threads je me suis je me suis abonné pour pour en faire plus parce que parce que c'est quand même assez sympa ça demande plus de temps faut se poser un peu plus et c'est là que le couplage par exemple avec klein dont je te parlais sur les sur les takeaways en fait pendant que je sauvegarde sur klein qui a une extension chrome moi je suis très desktop j'ai évidemment tout sur mobile aussi au cas où mais ma première utilisation elle est d'abord desktop et et donc je mets en extension donc avec l'extension je commence à taper mes takeaways je les sauvegarde sur klein je peux que du coup copier coller dans thread creator et puis les aménager dans thread creator pour ensuite programmer programmer parce que moi je suis très twitter linkedin côté planification réseaux sociaux sur mon podcast qui est la seule chose sur lesquelles vraiment je publie en perso j'ai un instagram et une page facebook dédié au podcast là j'utilise planoli pour et j'utilise ça d'ailleurs ça fait partie de ma routine du matin dont je t'ai pas parlé pour les jours de publication de podcast c'est que j'utilise you pod en fait pour créer des vidéos de mon podcast le podcast je l'enregistre sur encore je le diffuse à partir de podcloud je l'enregistre sur encore pour une raison simple c'est qu'il ya une musique de fond que j'adore sur encore qui est devenu un peu la marque de fabrique de mon podcast donc je peux pas changer quand j'ai voulu migrer sur podcloud je peux pas migrer la fabrication parce qu'il n'y a pas la même musique libre de droit donc je le fabrique sur encore je le mets sur podcloud c'est podcloud qui le diffuse sur les plateformes depuis podcloud il ya des liens avec you pod qui a un outil magique qui permet de créer des vidéos à partir de ton podcast sur tous les formats réseaux sociaux possibles donc moi je fais une émission complète pour youtube et un extrait façon stories que je vais mettre en story instagram et là j'utilise planoli que ce soit pour la grid ou les stories facebook et instagram ouais effectivement je checkais you pas en même temps qu'on discute et ça a l'air à you pod you pod.io c'est en plus le mec qui l'a qui l'a développé il est génial il s'appelle bill gaston enfin moi je suis dans l'appli je suis dans l'asso podcast eo qui est une asso de podcasters indépendants et il en fait partie on lui a j'ai fait partie du jury des awards de podcast eo cette année il a eu il a eu la personnalité de l'année en trop de grâce à you pod mais pas que parce que parce que le mec qui donne à la communauté c'est fou parce que parce que you pod il y a une utilisation gratuite alors tu peux t'abonner pour deux euros par mois mais mais il y a aussi une utilisation gratuite ce que je trouve dingue parce que ça a sauvé la vie de plein 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 de podcasters et qu'en plus sur le discord de la communauté il y a eu un matin je suis à plus de 250 épisodes de mon podcast il y a eu un matin où je comprenais pas pourquoi je recevais pas la vidéo je l'ai pingé sur discord il y avait effectivement une file d'attente qui était pas bien passée enfin une espèce de buffer je connais pas les termes techniques mais bref en cinq minutes c'était réglé enfin il est il est hallucinant et il est super sympa ouais ouais vraiment enfin ça a l'air ça a l'air très cool merci merci pour cette recommandation que je vais m'en préciser utiliser et erra si t'es vraiment moi je te recommande la bêta en plus ils sont super chouettes ils sont français tout l'outil est en anglais mais ils sont français donc tu peux les contacter de ma part et erra c'est 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 super chouette leur et puis leur bêta test est bien fichu je trouve en termes non seulement j'aime bien l'outil mais vraiment je trouve que leur bêta test il est bien construit il est bien pensé et et c'est agréable de contribuer à un outil de productivité je trouve oui carrément et bien j'irais j'irais carrément regarder tout ça quel donc aujourd'hui t'es 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 indépendante quel conseil est ce que tu donnerais à quelqu'un qui qui se lance en en indépendant pour pour être sûr de d'atteindre une productivité parfaite ou en tout cas de de grimper assez vite les différents niveaux en fait je pense que on est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de pomodoro on est tous différents et je pense que la meilleure chose à faire et en tout cas moi la reco que je donnerais c'est de t de s'écouter soi même en fait de se faire confiance c'est pas parce qu'à un moment donné il ya une hype autour d'une pratique ou d'un outil que c'est forcément la pratique ou l'outil qui va nous convenir il faut pas commencer à battre sa cool parce que parce que t'aimes pas pomodoro que notion t'aimes pas le look and feel et ça te convient pas ou que enfin voilà chacun son truc en fait et je crois qu'il ya beaucoup d'indépendants ou même de gens en général on vit maintenant dans un monde qui surmédiatise tellement les tendances qu'on a l'impression je trouve que ça donne souvent l'impression que si t'es pas un fan de la tendance en cours c'est un peu un has-been un nul un chuggy maintenant il ya le nouveau mot t'es chuggy si t'es has-been et vieille france ou vieille amérique en l'occurrence pour les chuggy mais c'est et donc moi le conseil que je donnerais c'est de surtout pas essayer de rentrer dans un costume qui te va pas moi tu vois il ya plein de gens qui m'ont dit quand je me suis lancé mais ça va pas ton business par une partenaire ça veut rien dire tu as ton offre de d'indépendante elle est trop large on comprend pas ce que tu fais il faut que tu choisisses un truc et tu le fasses tu le fasses bien et tout et ben non alors peut-être que je pourrais vendre plus si j'avais choisi un truc mais je ferais pas des trucs qui m'amusent donc donc non je construis mon truc petit à petit et alors oui je vais pas revendre d'abord je suis indépendante donc c'est pas scalable parce que c'est forcément mon temps à moi et puis et puis je vais pas je vais peut-être pas faire deux millions d'euros de chiffre d'affaires par an mais mais je fais ce qui me plaît et du coup comme ça me plaît je le fais de façon plus efficace parce que la clé de la productivité c'est quand même d'aimer ce qu'on fait moi je trouve et je le fais plus vite je le fais avec plus d'entrain donc ça me pèse moins aussi et ça c'est un pied de poing sur le reste de ma vie et voilà faut rester soi même c'est très important c'est clair le message est passé effectivement je suis assez aligné avec ça laura merci beaucoup pour pour tous ces éléments et pour ton temps ce matin il me reste une dernière question avant de conclure cet épisode cette question c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast alors j'ai envie de te recommander d'interviewer mon compère je l'appelle mon compère parce que c'est j'anime toutes les toutes les semaines une room clubhouse avec lui sur maîtriser linkedin c'est un un monsieur qui s'appelle bruno friedlanski qui a écrit le livre maîtriser linkedin qui est donc un auteur publié qui est qui accompagne des entreprises dans la bonne maîtrise de linkedin alors lui il est beaucoup sur les sur les grosses entreprises et et il me il me recommande pas mal d'outils c'est aussi un fan de productivité c'est lui qui m'a fait découvrir notion c'est lui qui m'a fait découvrir l'outil tali qui est un outil de qui permet de créer des sondages très très facilement enfin des sondages des questionnaires etc donc qui est beaucoup plus qui ressemble à notion dans look and feel en plus donc et qui viennent d'annoncer d'ailleurs qui s'intègre avec avec notion bruno il produit trois newsletters différentes par semaine on anime une room clubhouse ensemble il donne des cours il enfin il c'est un slasher comme moi et il adore la productivité je suis sûr qu'il serait ravie de te répondre super et bien écoute c'est noté et j'espère que j'aurai l'occasion d'interviewer dans les dans les jours et semaines qui viennent merci beaucoup laura pour ton temps c'était super intéressant merci antoine pour les personnes qui nous écoutent si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le partager autour de vous envoyez le de force à deux personnes pas productives que vous connaissez histoire de les remettre dans le droit chemin et envoyez le sinon à deux personnes très productives qui sont fans de productivité qui vont prendre un plaisir incommensurable à écouter cet épisode n'oubliez pas de le noter etc tout ça vous connaissez laura encore merci et à bientôt à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de le partager autour de vous à très bientôt sur 42 12 et sur tous les réseaux sociaux salut puis Sous-titrage ST' 501